Salam alaykoum Et pour beaucoup de sunnites, une idole. Oh le grand Omar, oh qu'il était sage, oh qu'il était intelligent, oh qu'il était fort, oh qu'il était ceci, oh qu'il était cela, oh quel calife bien guidé, bien guidé, bien guidé. Bon. Ils badent Omar, ils vénèrent Omar. Ils se prosternent mentalement, émotionnellement devant Omar. Alors que leur propre source sunnite montre que Omar avait, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup de défauts et qu'il a commis beaucoup d'erreurs graves. Et si à cet point imprécié de la vidéo vous dites que je ne suis pas du tout bien coiffé, et bien vous avez parfaitement raison. Je le revendique et je l'assume. Enfin, je ne le revendique pas, mais je l'assume. Donc, je reviens sur le sujet. Omar avait beaucoup de défauts graves. Il a commis des erreurs, voire plus que des erreurs, des choses plus graves que de simples erreurs. On y reviendra. Et malgré ça, les sunnites se prosternent. Oh Omar, Omar, Omar. Et les sunnites se prosternent devant qui ? Devant Ali et Fatima. Alors, Ali et Fatima, à la différence de Omar, quand on creuse leur biographie, il n'y a rien à leur reprocher. Rien du tout. A la limite, peut-être quelques petites erreurs stratégiques pour Ali, mais c'est tout. C'est-à-dire des erreurs stratégiques, mais absolument pas l'équivalent de ce qu'on peut reprocher à Omar. En fait, Ali et Fatima, que Dieu les agré, que Dieu les agré, que Dieu les agré, étaient des personnes très, très, très bien. Donc, forcément, là, j'ai fait le lien, parce que j'ai remonté dans la conversation. Je me suis aperçue qu'en 2017, il y a vraiment longtemps, c'était ce même profil, vivant fake, qui m'avait fait part d'un de ses rêves sur Metmati en tant que compagnon du Madi. Et comme il y en a plusieurs comme ça qui sont venus me raconter ce type de rêve, il y en a, je dirais, au moins de trois, eh bien, j'ai tendance là, maintenant, pour le coup, à supposer, sans faire des suppositions très hazardeuses, que les deux autres, c'était aussi des faux profils, et que c'était ma mare se faisant passer pour quelqu'un d'autre, pour me confirmer dans l'illusion qu'il est le Madi. C'est tellement, comment dire, intelligent, constructif comme démarche, et ça montre aussi une telle lucidité sur soi-même. Quelqu'un qui fornique à tout va, qui sodomise à tout va, qui paye des putes, qui va voir des mineurs, qui brise les cœurs des femmes. Le mien, on va dire, il n'est pas brisé, il est du genre costaud, mais il y en a d'autres. On a eu, c'est un témoignage, elle a pensé pendant trois ans au suicide à cause de ce type. Que la paix soit sur vous, chers Gaulois et chères Gauloises. Alors aujourd'hui, je vais m'essayer un exercice nouveau, je vais essayer de faire un rêve éveillé en l'enregistrant directement. Et enfin, et on va faire un rêve éveillé en defeat mais j'ai quand même un rêve ? Il y a j'en aué et après une autre théâne, on se lit sur vous. Et on se lit sur vous, et on se lit sur vous et on se lit sur 만들 par toute le temps. Et on se lit sur vous, et maintenant je vais vous donner un theological de valeur, et on se Clinique tout vous retrouve. can���rez monitor de nouvelle façon ici.